Fuir l'Ukraine ou revenir malgré les risques, c'est le difficile choix qui s'impose à de nombreux réfugiés. Selon les déclarations du ministère ukrainien de l'Intérieur ce dimanche, 500 000 personnes seraient rentrées en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. D'autres tentent toujours de se sauver, quitter notamment Mariupol par ses propres moyens pour gagner Zaporizhia. Le Haut Commissariat aux réfugiés a pour sa part recensé plus de 4 millions d'Ukrainiens partis pour l'étranger depuis le déclenchement du conflit le 24 février dernier. Un chiffre qui continue d'augmenter. L'Europe n'a pas connu un tel flot de réfugiés depuis la seconde guerre mondiale. Ces réfugiés qui viennent d'arriver en Pologne ont toujours en tête les bombardements sur Kharkiv. « La situation sur place est effrayante. Une famille de la banlieue de Kharkiv a notamment foncé sur des mines. C'était si effrayant. Seul un enfant a survécu. C'est une situation horrible aussi à chouif. Des femmes violées arrivent dans les hôpitaux. Ils nous ont beaucoup bombardés. Je ne voulais pas fuir, je voulais rester, mais j'ai dû partir. C'est très bruyant là-bas. C'était si proche de nous tout au long de la semaine dernière. Vous êtes assis là à attendre que quelque chose se passe. » L'Organisation Internationale pour les Migrations précise également qu'environ 200 000 non-Ukrainiens ont aussi dû fuir l'Ukraine, rencontrant parfois des difficultés à retourner dans leur pays d'origine. Les images sont en train de se passer. La situation est en train de se passer. C'est un peu le cas, le cas de la commune est en train de se passer. La situation est en train de se passer. – Sous-titrage FR 2021